Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour le manque de vidéos qu'il y a eu lieu Parce que ça fait à peu près une semaine et demie que je n'ai pas fait de vidéos, je m'en excuse Je comprends que ça puisse vous gêner, donc on part directement pour une nouvelle vidéo qui va vous plaire je pense Sur les nouveautés de la ClashCon, je vais tout vous dire, comment c'était pour ceux qui ne l'ont pas vu Donc bonne vidéo à tous Donc voilà, on se retrouve pour le début de la ClashCon La ClashCon a eu lieu le 24 octobre à Helsinki en Finlande Donc si vous voyez, c'est à peu près dans le nord de l'Europe Je pense que je vous aurais mis une petite carte, vous verrez à peu près où c'est Donc là-bas on pouvait retrouver plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver des gardes-clans souvent Des grosses gardes-clans de 5 joueurs, voilà, pour faire les 10 attaques Et c'était un tournoi sur 8 clans Et il y avait, comme vous voyez, quart de finale, demi-finale, finale Donc à l'heure que je vous parle, elle n'est toujours pas terminée Parce qu'en effet, elle a commencé à 11h en France et elle se termine à 8h Donc c'est toujours pas terminé Donc durant la ClashCon, on peut observer qu'ils ont fait vraiment des progrès côté design Ils ont fait vraiment un gros événement parce qu'ils ont donné vraiment de tout ce qu'ils avaient Parce que vous allez voir, ils ont fait des statues de toutes les troupes Que ce soit P.K., des cochons, des ballons Voilà, donc comme vous voyez, les P.K., excusez-moi Les ballons Et un peu plus loin, les cochons là-bas qu'on peut observer Donc si vous voyez bien Ici, on peut observer les joueurs de la garde-clans Alors que j'ai reçu un petit message Voilà, en live Donc on peut observer les joueurs qui faisaient les gardes-clans C'est vraiment, c'est plutôt bien Ils se sont vraiment donné à fond Donc voilà, une deuxième photo Donc là, c'était la Glory China Qui a gagné Sachant qu'il y a Glory China 1 et Glory China 2 Donc durant cette ClashCon, elle a été Elle a été présentée par Chef Pat Et puis une personne que je connais pas Et sous-présentée par Godson Donc c'était plutôt pas mal de faire parler les gros youtubeurs américains Voilà, donc malheureusement, il n'y avait pas de youtubeurs français disponibles à Helsinki Donc c'était dommage Donc durant cette ClashCon, ils ont annoncé Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pu parler Ils ont annoncé plusieurs nouveautés Que je vais vous présenter dans un instant Pour la prochaine mise à jour Donc durant cette... Ce qu'ils ont annoncé, c'est le nouvel Hôtel de Ville niveau 11 Voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait Donc vous voyez, il a des flammes Il est blanc par le dessus On dirait plutôt... Bah il est assez décevant à mon goût On s'attendait à un truc bien plus stylé Et on peut aussi observer Le nouvel, on peut dire l'aigle On sait pas quel nom il a Mais il est plutôt assez stylé Voilà Vous allez voir qu'avec sa capacité Ça peut changer tout un gameplay Voilà, ça va vraiment changer Donc vous voyez, avec la compo qu'il attaque Donc il voulait tenter vraiment le tank Donc on va voir que ça s'avance Ça n'aura aucun effet Voilà, il lance les golems Et sa capacité, vous allez voir Il ne fait rien Ça ouvre la tête de l'aigle Et ça lâche comme une tour de l'enfer Sauf qu'on dirait que ça fait vraiment des dégâts de zone Donc ça peut être très intéressant Vous avez vu que la tête de l'aigle est assez levée Donc c'est plutôt assez intéressant Donc il faudrait vraiment la travailler Parce que ça peut Ça vous fait fail une attaque très rapidement Ça fait très très mal à vos troupes Donc vous voyez qu'il attaquait avec 3 golems 4 golems, excusez-moi 4 pk et 20 barbares Et vous allez voir que le score ne va pas voler très haut Donc là il attaque qu'avec des dragons Voilà, vous allez voir comment le dragon se fait Totalement tuer Là, le mollus Vous allez voir, il lance ses mollus Voilà, les petits mollus Vous allez voir comment ils vont se faire arracher la tête Tout simplement Ça va être vraiment un massacre Donc ça peut être un gros atout Ça peut être un très gros changement Sincèrement, ça peut être juste génial Donc regardez, en plus on croit On dirait, voilà, ils font des dégâts de zone Même sur les bâtiments Parce que vous avez vu que la Bah que le Que la La défense atyrienne, excusez-moi S'est détruite à cause de ce On pourrait dire la tête d'aigle On va l'appeler comme ça, voilà Donc là on peut regarder comment Avec quoi il attaque Il attaque avec quand même 8 golems Parce que durant cette clash com Bah Supercell a dit comme quoi Il aimait bien les compos hybrides Et qu'il trouvait sûrement que le 6 golem Était un peu trop cheaté Comme vous le savez Ça marche tout le temps le 6 golem Donc ça posait assez problème A Supercell Donc ils ont voulu tout de suite Changer ça Donc ça peut totalement changer Là le 6 golem n'aura quasiment aucun effet Avec cette fameuse tour Tour de l'aigle du feu peut-être Je sais pas quel nom emporte Donc Aussi durant cette clash com Vous allez voir après Ils ont annoncé une nouveauté Qui peut vraiment changer Qui peut tout changer Voilà Parce que vous allez observer que Enfin je vous laisse sur le mystère Même si vous l'avez sûrement entendu Voilà Donc regardez La reine Regardez à la vitesse de la reine Et je voulais vous dire Regardez Quand il utilise le pouvoir Et que ça va lâcher Boum Voilà Je pense que ça fait des dégâts de zone Voilà sur quoi je voulais M'acharner Voilà C'est sûrement une nouvelle Troupe C'est sûrement un nouveau héros Qui avec de l'élixir Parce que regardez Il a pas de temps Il a pas de temps Et lui non plus n'a pas de nom Il a même pas de visage Donc on le sait pas Donc dites moi à peu près Quand ça pourrait sortir Cette mise à jour Et dites moi à peu près Qu'est-ce que ça pourrait être Comme héros Ça m'intéresserait De savoir un peu Ce que vous y pensez De cette fameuse mise à jour Donc moi mon avis Sur la mise à jour C'est que c'est vraiment Une super bonne mise à jour J'attendais ça depuis Allez Depuis les gardes-clans Voilà Depuis les gardes-clans On a eu des mises à jour Minables Sans être méchants Donc là Enfin une mise à jour Qui tient la route Donc Dites moi votre opinion Sur cette mise à jour Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et abonnez-vous Si c'est pas fait Likez un max Sur ce A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz